Musique Merci tout le monde. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Il y a beaucoup de nouvelles idées qui se propagent. Donc très brièvement, mon travail comprend l'exploration du chamanisme. Mon premier livre était sur les drogues psychédéliques qu'on utilise dans les tribus indigènes. En Afrique de l'Ouest, je travaille avec des tribus. En Inde et en Équador également. J'étais en Mexique également et j'ai publié un deuxième livre en 2012 où je regardais les postes ici des cultures indigènes. J'ai commencé en tant que skeptique de matérialiste scientifique. Je voulais avoir des expériences différentes dans d'autres contextes et je voulais donc passer à une perspective un peu plus spirituelle qui m'a beaucoup étonné. Il faut le regarder de manière individuelle et faire notre propre voyage de transformation. Elle a parlé du livre qui s'appelle « Quand est-ce, bientôt c'est quand ? » Il s'agit de regarder la crise écologique auxquelles nous faisons face en tant que collectivité, une initiation en quelque sorte. Walter Benjamin, qui écrivait dans les 1920, regarder la Première Guerre mondiale et a mentionné son opinion qu'il y avait un besoin de communiquer avec d'autres pouvoirs, avoir d'autres conversations avec des rituels, des cérémonies parfois, par des événements ou si parfois nous pouvons utiliser ces énergies de manière à détruire plutôt, depuis le XIXe siècle, le chemin vers la civilisation industrielle était en conflit avec les soutiens écologiques de la planète. Maintenant, nous sommes à un point critique qui fait que nous avons une période très courte de temps, 5, 10 ou 20 ans pour rediriger nos activités comme espèces sur la planète. chez WeShare et dans d'autres événements sur la technologie digitale, il y a l'idée de transformer notre système social afin qu'il soit plus en harmonie avec la planète, avec les besoins de partage. dans les 1920s, il y avait Walter Benjamin qui parlait de la Première Guerre mondiale. C'est une idée qui a été examinée assez souvent. L'idée de ce qui nous rend différents en étant humains, c'est une idée qui s'est développée pendant les 100 000 années qui fait que nous pouvons planifier pour l'avenir et projeter. Joseph Stilton Pierce parlait de la transcendance et il disait que quand nous nous développons pendant l'adolescence, nous avons besoin d'un choc pour nous développer en tant qu'adultes. et c'est là que seront impliquées les cérémonies dans les cultures indigènes en Australie, par exemple. Les civilisations modernes sont la première qui s'est débarrassée de ces événements d'initiation pour que nous puissions essayer de se développer sans ce deuxième choc qu'il ait fait partir d'un sentiment d'identité égocentrique et quelque chose de plus transpersonnel. Si vous avez cette expérience que quelquefois, cela pourrait être un point de référence pour vous puisque vous êtes conscient d'une unité de conscience autour de vous qui est sous-jacent à votre identité. Donc, je pense que les civilisations modernes occidentales sont dans un piège. Elles sont enfermées dans leur structure actuelle basées sur ces voyages pour devenir plus individuels, accumuler les ressources, etc. Donc, nous sommes arrivés à un point où nous ne pouvons pas aller plus loin. nous pouvons accepter cette crise écologique et personnelle également pour provoquer notre développement. Quand les désastres arrivent, les personnes deviennent plus destructives. Beaucoup de personnes disent plutôt que dans certaines circonstances, que ce soit en Katrina, par exemple, les personnes partent de cette structure égocentrique et deviennent plus plus empathiques, plus d'empathie ensuite. Nous avons besoin de désastres comme espèces pour avoir accès à ces autres capacités. C'est la direction vers laquelle nous dirigeons et malheureusement, notre société programme et façonne les personnes à travers les médias, les systèmes d'éducation, l'indoctrination pour maintenir cette société sans responsabilité. C'est le fil conducteur du livre. Je n'essaie pas de vous influencer, mais je pense qu'il faut comprendre que nous sommes dans une crise au sein de l'espèce où notre hyper-individualité nous empêche de faire ce bond en tant qu'espèce. Encore une fois, quand j'essaie de réfléchir à cette conférence et à ce qu'elle signifie, c'est un potentiel. Il s'agit de regarder cette technologie pour voir si elle suffit pour nous aider à accéder à une transformation un peu plus profonde ou si le gouvernement va l'utiliser. quand je réfléchis au fait que l'Occident devrait vouloir réduire notre style de vie de manière significative afin de réparer les excès de la colonisation, vous lisez beaucoup des histoires sur l'avenir. vous avez Weiss Granton par exemple qui écrivait sur l'anthropathie et disait que c'est trop tard maintenant de nous occuper des menaces de l'humanité et il faudrait plutôt juste nous abandonner. D'autres voient la technologie qui évolue très rapidement avec des capacités à atteindre tous les objectifs de l'humanité globalement. il y a un livre de Paul Mason Postcapitalisme qui parlait de cette idée de potentiel à évoluer les technologies nouvelles, la durabilité et parler de pouvoir éviter des catastrophes en changeant vers ce mode de ressources distribuées d'une démocratie participative d'une redistribution dans un cadre planétaire. Nous avons ces opportunités précieuses pendant les 2-3 ans qui viennent afin de traiter de cette crise. Est-ce que cela vous touche ? Quand vous regardez les extensions des espèces et le changement climatique, les groupes de résilience, nous sommes arrivés à ce carrefour crucial. et pour réussir, il faut faire ce voyage d'initiation. Vous regardez les années 60 comme la première étape d'initiation. Les personnes avaient accès au mouvement de la société civile, la libération sexuelle, la libération raciale, l'égalité, etc. mais ils sont arrivés à un seuil particulier et il fallait que ce soit réassimilé dans la tradition des entreprises. Donc là, nous avons besoin d'une transformation, d'une nouvelle transaction de naissance, de renaissance. Est-ce que nous allons pouvoir dépasser et arriver à un nouveau modèle social ? Et en fait, un autre thème majeur de mon livre, j'espère que vous l'avez regardé également, c'est ce qui apparaît et cette potentialité de l'humanité de pouvoir se rendre compte qu'ils sont un organisme, un super organisme de la planète avec une relation avec la planète et l'écosystème en général. Si nous y réfléchissons, si nous nous voyons comme une communauté géante, c'est la trajectoire de l'évolution biologique qui passe de la compétition de l'agression de la domination à une coopération et à la symbiose, vous le voyez avec vos propres corps. Il y a des millions d'années, nous avions des colonies de micro-organismes qui étaient en concurrence dans un environnement avec des ressources rares. et en plein milieu de la crise, il y a ces colonies de micro-organismes qui pouvaient développer des structures complexes ensemble, utiliser des os, etc. Donc là, ce que nous faisons avec la technologie, recopier ce monde de micro-organismes, les gènes qui sont transférés, les virus qui transmettent des informations génétiques. La Terre doit interagir avec les substances toxiques, etc. Donc il est possible que l'humanité en elle-même, même si nous pensons que nous sommes séparés de la nature, nous sommes dans un processus écologique et biologique où nous allons vers notre prochaine crise, nous nous rendons compte que nous sommes une espèce planétaire. Il faudrait faire en sorte de pouvoir renverser cette direction. Il faudrait penser à l'avenir et essayer de voir ce qu'il faudrait faire pour atteindre nos objectifs et planifier en avance pour avoir une société à zéro carbone et résiliente que nous pourrons peut-être avoir dans une dizaine d'années, dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, quand la technologie sera disponible. Donc c'est la thèse sur laquelle je travaille. J'essaie de voir si nous pouvons utiliser cette crise comme une opportunité pour l'humanité de faire ce changement d'un chemin destructif vers un chemin régénératif et j'aime cette idée de culture régénérative, de société régénérative, d'une manière plus profonde de réfléchir pour la durabilité, pour développer le vieil système, d'en développer une nouvelle. à partir de ce modèle, il est intéressant de réfléchir à l'émergence d'un super organisme et donc quels seront les organes naissants de ce nouveau corps et je pense qu'il y a des entreprises multinationales, des entreprises d'énergie et le sang qui circule dans le corps, les entreprises de santé sont le foie qui s'occupe des problèmes, ensuite la technologie utilise les données pour les capteurs afin que le corps puisse utiliser ces données mais ce qui se passe dans ce paradigme avec l'angoisse, l'insécurité, les points de vue négatifs, les médias détruisent ce nouveau corps pour ne pas qu'il soit conscient des problèmes donc il me reste 18 secondes. Nous avons cette opportunité pour ce changement si nous pensons à la possibilité que ces entreprises sont en compétition et nous pourrons penser à une nouvelle structure qui pourrait s'en sortir, des structures d'infrastructures afin de partager des données pour soutenir la santé de l'organisme entier donc je n'ai plus de temps j'étais ravie de pouvoir vous parler venez me voir si vous avez d'autres questions merci beaucoup thank you very much thank you Daniel merci 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 merci